Générique Le chef du gouvernement Samalokone de Kengueh instruit les membres de son gouvernement d'accélérer la préparation des colis de fin d'année au profit des fonctionnaires de l'Etat. Le projet des lois relatifs à l'aménagement du territoire a été déclaré recevable à la Chambre basse du Parlement. Les professeurs André Mbata et Jean-Dédier Meningu ont éclairé l'opinion sur la problématique de la nomination et désignation de nouveaux membres de la CENI au cours d'une conférence de presse organisée ce mercredi 27 octobre. Il est temps de vous informer mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Dans l'actualité, le premier ministre Jean-Michel Samalokone de Kengueh a instruit le membre de son gouvernement d'accélérer la préparation des colis de fin d'année au profit des fonctionnaires de l'Etat, suivant le compte-rendu de la réunion du comité de conjecture économique. Oui, dans la réunion de ce jour, il faut retenir d'abord que le premier ministre a félicité le ministre du Budget, le ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale pour le travail abattu avec le Fonds monétaire international qui tend à faire respecter nos engagements. Deuxièmement, nous avons constaté effectivement qu'il y a une stabilité au niveau du cadre macroéconomique. Le taux d'inflation est maîtrisé et jusqu'à depuis le début de l'année, nous sommes à peu près à 3,7% d'inflation. Nous projetons d'ici la fin de l'année arriver à plus ou moins 4,5%, alors que dans le programme avec le FMI, nous devions arriver à plus ou moins 6%, ce qui est une très bonne chose. Nous avons également demandé, le premier ministre a demandé au ministre sectoriel de pouvoir faire un effort pour que certains postes frontaliers soient ouverts de manière à permettre la fluidité au niveau des frontières, notamment la frontière de Cansovalessa où les efforts doivent être faits pour que la frontière soit ouverte 24 heures sur 24 afin de permettre le désengorgement de ce poste frontalier. Il a été également demandé au ministère, au ministre du Budget, au ministre du Plan et aux autres ministres sectoriels d'accélérer la préparation des colis de fin d'année pour les fonctionnaires. Et enfin, le premier ministre a demandé à la Troïka économique de poursuivre l'encadrement des dépenses pour respecter le pacte de stabilité et ne pas faire dérailler notre cadeau macroéconomique dans la mesure où les dépenses qui doivent être faites doivent correspondre à nos recettes. Les réserves d'échange se situent toujours autour de 3,3 milliards de dollars, correspondant à plus ou moins 13,5 semaines d'importation sur ressources propres. Voilà un peu l'essentiel de ce qui a été dit. Toujours à la primature, une délégation des ambassadaires accrédités en République démocratique d'Ikongo a été récite le mardi 26 octobre 2021 par le premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kengue au Méni, le préparatif de la 26e conférence annuelle de l'ONI sur les climats. Suivez. Oui, alors moi je représente le Royaume-Uni, mais j'étais ici avec mes collègues des États-Unis, de l'Allemagne et aussi de la Norvège pour les préparations de la conférence du parti COP26 qui parle du changement climatique et tous nos efforts ensemble d'agir à cette menace globale et surtout les détails du rôle de la RDC qui va prendre une position très prominent pendant la COP26 la semaine prochaine au Royaume-Uni. Alors le premier ministre est parmi un des grands soutenaires de ce programme d'avancer le pays et aussi de protéger l'environnement et la biodiversité ici en RDC. Nous avons travaillé beaucoup avec le ministre de l'Environnement, mais bien sûr c'est plus que l'environnement. En fait, les efforts impliquent beaucoup de secteurs, l'aménagement de territoire, le transport, l'énergie, le commerce, il y a beaucoup. Donc le premier ministre est très important dans toutes les planifications de l'avenir et les programmes et les engagements du gouvernement de la RDC. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, a réçu les assurances de la chef d'émission de FMI sur le décaissement de la deuxième tranche de 23 millions de dollars américains dans le cadre de l'accord national. Suivez. Nous avons des échanges très productifs sur la situation macroéconomique. Nous reviens d'annoncer un accord au niveau du service sur la première revue du programme à titre de l'accord de la facilité élargée des crédits de 3 ans. Les autorités restent déterminées à constituer des réserves pour se remuner dans les chocs sains, améliorer la revenance et le climat des affaires et à renforcer la transparence. Les plans visant à stimuler les investissements publics et les dépenses sociales dépendant crucialement des efforts pour la mobilisation des recettes, réduire les dépenses non prioritaires et aussi garantir l'utilisation efficace et transparence des ressources des fonds propres, y compris aussi l'allocation des DTS. Bon, nous avons un accord au niveau du service dans le contexte de la première revue. Ça veut dire que nous espérons d'avoir un conseil d'administration à la fin de l'année sur les accords et les engagements que les autorités ont pris avec nous pour l'avenir du programme. Ça sera associé à un décassement financier de presque 215 millions de dollars. À la Chambre basse du Parlement, le ministre de l'Entrepreneuriat et le Petit et Moyen-Entreprise Estas Mouandi a éclairé ici les élus nationaux sur la sous-traitance dans les secteurs privés suivis. Et tour à tour, Jean-Marc Kaboun, à Kaboun et les ministres. Chers collègues, votre bureau, vu l'importance que révèle la question que nous avons débattie, vous propose l'institution d'une commission d'enquête. Dès ce lundi, une commission d'enquête devra débarquer au Katanga pour vérifier dans toutes ces entreprises. Ici, à Kinshasa, au Katanga, au Lualaba. Et cette commission pourra nous ramener son rapport ici et sur base duquel nous allons, une fois de plus, renvoyer encore des recommandations au ministre. Sincèrement, monsieur le ministre, nos lois doivent être respectées. Ce n'est pas que quelqu'un est un végisseur ici qui va marcher sur la tête de nos compatriotes. Monsieur le ministre, vous avez vraiment l'obligation d'y veiller parce que ce bruit qui nous parvient, nous, en tant qu'élus, nous fait mal. Nous ne sommes qu'élus du peuple. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de vous demander, vous, qui êtes au gouvernement, de pouvoir prendre ces dossiers à bras les corps et d'y veiller aux intérêts du peuple. Oui, je dois dire que je suis satisfait, effectivement, après cet exercice de contrôle parlementaire qui rentre dans l'exercice constitutionnel de notre pays. Satisfait que l'honorable Ilunga m'ait donné l'occasion de livrer à l'opinion le problème qui se pose au niveau du secteur de sous-traitance dans notre pays. Cet exercice m'a permis, effectivement, de fixer l'opinion et je suis aussi satisfait par les recommandations qui m'ont été formulées, non seulement par l'auteur de la question orale, mais par le président du bureau qui a, par ailleurs, décidé à ce que des commissions d'enquête soient diligentées sur le terrain pour davantage aider l'opinion à notre comprendre de la question de la sous-traitance qui est une question essentielle parce que c'est grâce à la sous-traitance que nous serons à même de créer demain une classe moyenne congolaise. C'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle de mon ministère, ce rôle de faire appliquer la loi et la loi sur la sous-traitance veut que la sous-traitance soit effectuée, soit exécutée exclusivement par les entreprises, les PME congolaises et c'est mon rôle et je m'active à cela. Comme on le sait, au sommaire, le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire a été déclaré recevable par les députés nationaux. Suivez. Pour ce qui est des conflits, des compétences éventuelles au regard du caractère transversal, il n'en est pas, à mon avis, il n'en est pas question. Je tiens à rappeler à la représentation nationale que ce projet de loi, que nous avons le privilège de vous donner l'économie de ce texte qui n'est pas l'initiative à proprement parler de l'aménagement. C'est une initiative gouvernementale qui dit gouvernementale vu tous les autres sectoriels. Ce projet de loi a été adopté en Conseil des ministres et donc qui dit Conseil des ministres c'est que le projet de loi avait suivi son parcours normal. Il a été adopté auprès de toutes les instances de décision du gouvernement, c'est-à-dire au niveau des commissions techniques, au niveau des commissions de loi jusqu'à citer au niveau du Conseil des ministres. Et si ce projet de loi qui a été transmis ici dans la chambre basse de notre Parlement depuis le mois d'octobre 2020, si ça atterrit ici, c'est parce que tous les autres sectoriels l'ont adopté et donc, à mon avis, il ne peut pas avoir conflit d'intérêts parce que vous savez, les gouvernements fonctionnent par le principe de la solidarité et de l'unicité de l'action gouvernementale. Nous étions et nous sommes l'homme le plus aéré aujourd'hui parce que nous connaissons de bout en bout tous les processus de ces projets de loi. Vous savez aujourd'hui ce que l'Assemblée vient de faire, c'est historique. Il y a déjà 60 ans que ce pays était en train de naviguer à vue. La gestion spatiale était méconnue des autorités congolaises. Aujourd'hui, avec l'adoption, l'acceptation, la recevabilité de cette loi va aboutir à une logique telle que les problèmes que nous connaissons dans les domaines fonciers en ce qui concerne les superpositions multiples des titres doivent trouver solution. Le problème que nous avons des constructions anarchiques le problème que nous avons dans tous les secteurs où chacun est libre de tirer, de délivrer un titre non conforme à la planification spatiale doit trouver solution. Donc aujourd'hui, le peuple congolais s'est révélé grand de prendre la souveraineté de la gestion de son pays entre ses mains. Tout à fait autre chose à présent. Au cours d'une conférence des presses tenis à Kintiassa ce mercredi le 27 octobre, le député national André Mbata et le professeur Jean-Dédier Menengou, secrétaire général adjoint de l'IDPS sont revenus sur la problématique de la désignation et nomination de nouveaux membres de la CINI, la grève des enseignants à l'IPST ainsi que les rapports entre le gouvernement et les confessions religieuses. Je suis éthlément de Nomi Katako. Au cours de cette conférence de presse organisée par la nouvelle vision de l'ID congolaise ce mercredi 27 octobre, il était question d'apporter plus de claircissement sur le point concernant la loi portant organisation à la désignation et nomination des animateurs de la commission électorale nationale indépendante entre l'article 10 et 12 de la constitution la grève des enseignants de l'IPST et les rapports entre le gouvernement et les confessions religieuses. Le professeur Jean-Dédier Menengou, secrétaire national de l'U2PES a martelé sur les relations qui rédient les confessions religieuses et les gouvernements. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a une histoire qui date de longues années avec les confessions religieuses. Des gens avant l'indépendance, l'État a co-géré ensemble avec les églises, avec les confessions religieuses, les écoles, l'État a co-géré avec les confessions religieuses, les hôpitaux, l'État a construit des dispensaires, l'État a construit les routes, l'État a fait beaucoup de choses en partenariat avec les confessions religieuses. Aujourd'hui, il y a certains enseignants dans les coins les plus réquiliers de la République démocratique du Congo qui sont payés grâce aux structures mises en place par les confessions. Donc, nous avons une histoire commune et nous avons des rapports dont le gouvernement et les partenaires nous sommes dans l'obligation de protéger. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les confessions religieuses tout comme l'État sont dans l'obligation de travailler ensemble pour que nous puissions atteindre ce que nous appelons les objectifs que nous sommes fixés. Quels sont les objectifs que nous, en tant que parti Union pour la démocratie et le progrès social, nous sommes fixés avec les confessions religieuses ? C'est qu'avec elles que nous avons combattu toutes les dictatures qui se sont succédées en République de la culture du Congo. Donc, chacun doit avoir une attitude positive parce que le processus électoral, il est devenu aujourd'hui irréversible. Nous sommes appelés chacun à ce qui nous concerne de jouer un rôle de responsabilité pour que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel et que nous puissions continuer à travailler ensemble avec les confessions religieuses pour ce que nous appelons la prospérité sociale et économique de notre pays. A noter que le professeur Jean de Demingou, secrétaire national et membre de l'Union sacrée de la nation, lance un appel à tous les acteurs politiques et les confessions religieuses de se joindre à Aé pour un intérêt commun de la nation, celui de faire des élections crédibles et transparentes qui est un acquis pour tous. Le député national Dito Moniziblaise a prêté serment le mardi 26 octobre 2021 devant le membre de la Cour constitutionnelle et ses derniers sièges désormais comme membre de la commission électorale nationale indépendante au souestiment de Joël Nomenkoy pour avoir plus de précision. Prétent serment comme membre de la plénière de la CENI, Dito Moniziblaise, l'élu de la Tchangou, s'engage dans une bataille de gronds visant à sauver la République tout en consolidant les acquis de la démocratie. Membre de la CENI, je jure sur l'honneur de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membres de la Commission électorale nationale indépendante. Je prétends l'arrivée de ne pas exercer aucune activité susceptible de nourrir à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impersonalité de la Commission électorale nationale indépendante de garder le secret de délibération et du vote même après la cessation de méfaction de ne plus qu'un mandat électif aux échéances en cours même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour reçoit votre serment en qualité de membre. Il sait de rappeler que cette cérémonie a connu du succès grâce à un travail de qualité abattu à l'Assemblée nationale celui d'enteriner une équipe crédible et son essuivie de l'ordonnance présentielle pour la vestiture. Réagissant sur la situation politique du pays né à la suite de l'enterrement de nouveaux membres de la CENI Guilena Longo l'un des cadres de l'Union pour la Nation Congolaise rappelle que sa famille politique reste derrière les actions du chef de l'État en dépit des sous-bresseaux avec le parti présidentiel et pour cette fin je vous laisse suivre Guilena Longo au micro d'Agathe Miezi et Tom Nzaki Mouena. Par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays mais tout ce que vous devez connaître est que l'Union pour la Nation Congolaise nous n'avons pas encore quitté les bateaux nous sommes toujours des partisans de l'Union Sacrée et puis nous nous fonctionnons avec des mots d'ordre nous ne pouvons pas prendre des décisions bananaires comme ça au hasard non nous avons toute une ligne de conduite le moment viendra si ça arrive qu'aujourd'hui par rapport à l'hierarchie on décide que nous ne devons pas arriver au point d'achèvement donc les partis prendra une décision et que nous tous en tant que cadre et militant partisans de Vital Camere nous allons nous plier à cette décision mais au stade actuel nous sommes en train d'accompagner la vision du président de la république et nous sommes toujours les partisans de l'Union Sacrée vous savez madame il y a certaines personnes autour du président de la république qui sont en train de créer un trou pour les chefs de l'état et ça je ne peux pas tolérer il y a des gens qui veulent s'accaparer du président de la république là où ça ne va pas et ils sont là pour applaudir et pour dire que ça va cette nouvelle plateforme qui veut s'installer la Mouka Moïse Katoumbi c'est l'ensemble et le FCC vous savez que la nouvelle majorité ici de l'Union Sacrée provient de ces gens là qui veulent encore se réunir autour d'une table et constituer un bloc ça je vous dis et peut-être dans les jours à venir si cela est faisable parce que ça ça constitue une bombe à retardement pour l'Union Sacrée parce qu'il y aura une basculation au sein de la classe politique au sein de l'hémicycle si et seulement si ces plateformes politiques se mettent ensemble et partager les mêmes idées dans les jours à venir il y aura des conséquences néfastes au sein de l'ensemble national et ces choses graves ça n'aura pas ça ne sera pas une bénéfique pour le régime en place le sapeur-pompier de Kinshasa tienne le mordicus à la radicalisation de leur mouvement des grèves jusqu'à ce que les autorités trouvent des solutions idoines à leurs revendications le suivi ce reportage de Jeunel Pizot il s'agit des sapeurs-pompiers de la ville-province de Kinshasa qui observent déjà un mouvement de grève ces derniers viennent à nouveau démonté au créneau pour exiger aux autorités de la ville le paiement de leur arrière et des salaires de 44 mois ajoutent à cela l'amélioration de leurs conditions sociales pneus brûlés cris de colère au rythme des sirènes ces professionnels chargés d'éteindre les incendies demandent également l'audit au sein de leur service les incendies de l'éteindre est une incendie nous avons un grand l'ancien gouvernement qui a été 30 mois dans l'argentine et on a 12 mois non nos frères qui sont décédés qui ne sont pas païs et qui sont les incendies les incendies nous avons le gouvernement dans l'ancien gouvernement qui a été 30 mois non nos pays dans l'au nouveau gouvernement Jusqu'à présent, Nante a sa des réactions, mais tout ça nous a fait 24 heures sur 24 heures, tout ça nous a fait un mot, tout ça nous a fait un mot, tout ça nous a fait un mot, tout ça nous a fait un mot. Nous n'avons pas des rapides hacia cale, ça nous a fait un mot, qui n'avons pas un mot parce que les à la question de savoir le pourquoi ne répondre pas à présent aux appels d'intervention de la population lors des incendies ces derniers ont évoqué les membres du carburant les preuves ont dit qu'il n'y a pas de carburant tous les véhicules à qui on a il n'y a pas de carburant et maintenant si sapeurs-pompiers de kinshasa tiennent mordicus à la radicalisation de leurs mouvements de grève jusqu'à ce que viendra une solution idoine de la part des autorités en société les marchés raille dans la commune de linguala sur l'avenir de la libération a plu feu et la nuit du lundi 25 au mardi 26 octobre 2021 suivez ce reportage de génial peso c'est aux environs de 21h30 du lundi 25 octobre que l'incendie s'est déclaré c'est les témoins cet incendie serait provoqué par un coup sur coût électrique d'autre part entre par d'une bougie allumée dans un dépôt qui s'est finalement enflammé plusieurs boutiques dépôts et une maison voisine était pris par le fait bien les valeurs et de 20 heures bobine n'a pas mal il ya quand j'avais le moment ou la rame un motteur et des objets qu'on va faire de la maison la n'est à l'éteau l'éteau on ne pote pour moi je veux que j'aise prises à la question desaférences parce qu'elle a été surprise maintenant est une femme dans l'étude qui est fatiguée je n'ai pas de l'état de sa moto par la mobilité qui pèse la Hampshire entre le pétrole du gésil mur les bandes de police les montres les montres dans le peu la pétrole l'on va aller adorer le bar bouma chaler va donner la moto à la proximité à la simétisation du chaler vertical les sens à nez pour vous qui monte tant les faits que les amas baïa les autres régions ne visez au côté d'acteur ce qu'ils allaient monté mathématiques et ce câble n'est pas la même chose et gatiens au câble et sous ce qu'il le colo battolena des gars monté ma place Les sinistères rencontrés sur place appellent les autorités du pays et des personnes de bonne volonté de leur venir en Inde. Les sinistères rencontrés sur place appellent les autorités du pays et des personnes de bonne volonté. Les sinistères rencontrés sur place appellent les autorités du pays et des personnes de bonne volonté de leur venir en Inde. Une grande pluie s'est abattue sur Kinshasa. Ce mercredi 27 octobre 2021, notre rédaction était sur l'avenue Kalembe-Lembe pour constater et suiver ses reportages de Divine Bolankai. Après la pluie vient le beau temps, cette citation serait une épreuve difficile pour la population guinoise. Ce mercredi 27 octobre 2021, après la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa, le constat est amer sur l'avenue Kalembe-Lembe dans la commune de Linguala. De la séance, le constat est le plus important de la commune de l'avenue de Kalembe-Lembe, mais aussi la plus importante de la ville d'Aleka, le nom de la commune d'Aleka, le nom de la commune de l'avenue Kalembe-Lembe. Signalons que le temps n'est toujours le même appris la plus à Kinshasa. Parfois, ce sont des événements tristes qui se succèdent. Aux autorités de démarrer avec les travaux annoncés sur cette artère. Fin de cette session d'information en tout d'abord rappelant les titres. Le chef du gouvernement Samadokone de Kengé instruit les membres de son gouvernement d'accélérer la préparation des colis de fin d'année au profit des fonctionnaires de l'État. Le projet des lois relatifs à l'aménagement du territoire a été déclaré recevable à la Chambre basse du Parlement. Les professeurs André Mbata et Jean-Dédier Meningu ont éclairé l'opinion sur la problématique de la nomination et désignation de nouveaux membres de la CENI au cours d'une conférence de presse organisée ce mercredi 27 octobre. C'est ici que pour enfin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada